Ok, les cinq clés, je vous les balance déjà et puis après, je vous donnerai les exemples. Donc, première chose, montrer de l'autorité. Montrer de l'autorité, c'est si vous donnez cette impression que vous êtes quelqu'un d'important, qui sait ce qu'il fait, qui a une certaine posture, qui a une certaine reconnaissance. Ah, ben voilà, je veux dire, si un inconnu dans la rue vous dit « tiens, tu devrais t'habiller différemment » ou je ne sais pas, demain, il y a votre idole. Vous n'avez pas besoin d'idole, mais vous avez Barack Obama ou votre star préféré qui vous dit « tiens, tu devrais t'habiller comme ça », comprenez bien que ce n'est pas le même impact. Pourtant, c'est le même conseil, c'est le même conseil, mais ça ne vient pas de la même personne. Donc, si vous voulez transformer des prospects en clients, il va falloir avoir un minimum cette posture d'autorité parce que ça rassure. Ça rassure. Un médecin qui vous dit « prenez un Doliprane », ça nous rassure, on sait qu'on peut le prendre. C'est la même idée. Donner confiance, ça c'est hyper important parce que vous pouvez faire preuve d'autorité et puis pas forcément donner confiance. Regardez, on ne va pas parler de politique pendant le sommet, mais le président Emmanuel Macron, c'est une preuve d'autorité quand même. C'est le président, mais est-ce que vous avez confiance en lui ? C'est une autre chose. Donc, on va travailler ça, même si c'est lié. Ce n'est pas totalement séparé, c'est lié, mais on va voir que c'est autre chose encore. Partager du contenu de valeur. À un moment donné, c'est bien d'avoir une posture et tout, mais si Macron commence à donner des discours inintéressants, si vous, vous essayez juste de faire le beau, le pan, et puis en fait, il n'y a rien derrière, ça n'apportera pas de valeur. C'est ce que je vous disais au début de cette session. J'étais tout excité. La plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Je commence à donner vos prénoms, à interagir avec vous, mais à un moment donné, c'est bon, ok, le gars, qu'est-ce qu'il vaut ? Donc, c'est normal, c'est normal. Et du coup, vos prospects peuvent se poser cette licence. Quatrième point, adaptez votre méthode de vente à votre personnalité. Ça, c'est tellement important. Alors, on verra déjà, il y a autant de méthodes de vente que de personnes qui existent sur Terre. Maintenant, il y a quand même des choses qui marchent mieux que d'autres. Ok, on ne va pas se mentir. Il y a des stratégies, des tactiques qui marchent mieux que d'autres. Mais si vous prenez une méthode qui marche bien, mais ce n'est pas adapté à qui vous êtes, ça ne va juste rien donner du tout en fait. Si par exemple, vous me donnez la meilleure glace à la pistache au monde, si je suis allergique à la pistache, peu importe si c'est le meilleur glace au monde, ça ne va pas marcher, ça ne va pas coller. Du coup, je ne vais pas la manger. Donc, c'est pareil. Si vous avez une méthode de vente qui n'est pas collée et alignée avec qui vous êtes, ça ne va pas marcher. Donc, on va parler de ça. Et à la fin, montrez du leadership. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. Et je vais vous donner quelques exemples précis de comment signer des clients ou re-signer des clients ou attirer des partenaires. J'ai essayé de prendre quelques idées à chaque fois. Je pourrais passer une journée à vous donner des exemples de tout ce que j'ai fait et je vais me présenter un peu parce que pourquoi ? Ça fait 11 ans maintenant que je suis entrepreneur. Je suis né en France de parents chinois. J'ai grandi dans un quartier populaire, dans une famille plutôt pauvre. Franchement, on était endettés, pauvres du moins en France, à Paris 20e dans un quartier populaire, je te dis. Et je n'étais pas prédestiné à être entrepreneur. En fait, mon frère et mes parents même étaient restaurateurs et moi, ça me dégoûtait. Je me disais non, non, l'entrepreneur, ce n'est pas fait pour moi. Je voulais vraiment, littéralement, je voulais être fonctionnaire, travailler de 9h à 17h et après vivre ma vie. C'était ça. À l'école, c'était ça ma perception de la vie. La vie, elle commence à 17h une fois que tu as fini de travailler parce que 9h à 17h, c'est juste pour gagner de l'argent. Puis, la vie m'a balancé des défis dont je ne m'attendais pas qui sont transformés en opportunités. Ce n'est pas presque un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, j'ai perdu ma mère. Suite à une longue maladie, elle s'est fait opérer. L'opération s'est bien passée, mais elle avait 60 ans. C'était trop dur pour elle. Du coup, elle est décédée suite à ça. Puis, j'ai dû m'occuper de mon père qui avait 82 ans à l'époque et j'ai dû revenir en France parce que j'étais en stage d'un an en Chine. J'ai dû revenir en France pour rester à la maison et m'occuper de lui. Et c'est là que je me suis lancé dans le business web. Qu'est-ce que j'ai fait à Shanghai ? J'étais en stage e-commerce. C'était à 11 ans. Donc, on était au tout début du marketing digital. J'avais pris beaucoup d'intérêt. Je me suis lancé dans le blogging, etc. J'ai fait plein de choses, blogging, freelance, création de sites web. J'ai même été salarié à un moment. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur le web. Et du coup, petit à petit, j'ai eu plusieurs spécialisations. Je suis l'auteur notamment du Guide du Blogueur qui est apparu en 2017. Aujourd'hui, j'écris Renouvellement. Et là, je suis en train d'écrire mon troisième et nouveau livre ou quatrième. Ça dépend comment on compte. Et du coup, aujourd'hui, ma spécialité avec mon équipe, c'est d'aider les coachs à vivre de leur business. C'est vraiment la niche dans laquelle j'ai voulu me mettre parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que finalement, ce qui m'intéressait, c'était les interactions, c'était les échanges. C'est hyper sportif, c'est une danse le coaching. Et du coup, quand j'ai vu que j'étais capable de coacher et que j'étais plutôt bon, on va dire, et que surtout le coaching permettait de passer à l'action plus que par exemple la formation en ligne ou le freelancing, le freelance, et bien là, je me suis dit je vais me coacher, je vais coacher, je vais coacher. Et très rapidement, je me suis mis à aider les coachs aussi parce que ça a été un modède durant toutes mes dernières années. Chaque année, j'ai fait un truc et l'année d'après, pas enthousiaste mais pas envie de partager, j'ai commencé à aider les gens. Du coup, ça fait maintenant 12 mois qu'on est spécialisé uniquement sur le coaching. Voilà, on a créé un business dit on parce qu'en tout et pourtant, il y en a une dizaine de personnes dans l'équipe. On a généré un chiffre d'affaires de près de 200 000 euros l'année dernière sachant qu'il y a 4 ans, j'étais à peine à 30 000 euros et cette année, on vise 400 000 euros hors taxe. À part ça, je vais vous le montrer en image. Je suis papa d'une fille qui s'appelle Evie qui fête ses 4 mois là où c'était hier. Et je suis marié avec Marina qui a… J'allais donner son âge mais ce n'est pas ça qui vous intéressez. Qui vit et on vit ensemble à Neugean-sur-Marne en région parisienne. Voilà pour la présentation et let's go pour quelques exemples. Donc, je vous parlais de montrer de l'autorité. Montrer de l'autorité. Alors, vous allez voir, oui, je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent et c'est intéressant. Forcément, d'habitude, on est un peu moins. Donc, c'est un peu plus facile de répondre aux questions mais je vais faire mon maximum. Donc, je vais vous parler de montrer de l'autorité avec quelques exemples. Quelques exemples. Il y a 10 jours, j'ai fait une immersion. Donc, ça, c'était le dernier jour. Et du coup, j'ai fait un selfie. Et sachez qu'en 2014, j'ai lancé ma première conférence. C'était la conférence solopreneur. C'était dans cette même salle, je crois. Non, ce n'était pas dans cette salle. Mais c'était dans le même lieu, pas dans cette salle-là. Et en 2014, je n'étais que dalle. Je ne sais pas qu'aujourd'hui, je suis une grande personne mais en tout cas, j'étais très peu connu. Et instantanément, en créant ma première conférence, je me suis créé un nom dans le secteur. Pourquoi ? Parce que c'est qui cet entrepreneur web qui fait des événements en présentiel ? Tout de suite, ça donne une certaine autorité. Alors, juste que vous compreniez bien, je ne suis pas en train de vous montrer des exemples de quoi faire. Je suis en train de vous montrer des exemples pour expliquer le concept et pour vous donner des idées. Parce que si vous commencez à tout mettre en application, ce n'est pas possible. Et je ne suis pas en train de vous dire faites un événement forcément. D'accord ? C'est juste une illustration. Du coup, j'ai fait un événement. J'ai fait un selfie sur Instagram. J'ai même Claire qui m'a donné un coup de main pour faire des stories et toutes les heures, on partageait les coulisses de ça. Et vous imaginez ce que ça peut créer chez les prospects ? Waouh ! L'Ingen, dans cette période-là, il a le courage. Oui, il a la bêtise. Chacun voit ce qu'il veut. de lancer un événement. Waouh ! Il y a des clients. Ça veut dire qu'il a un business qui tourne. Les gens ont l'air heureux. Ça veut dire qu'il doit véhiculer quelque chose de bon. Vous voyez ? Cette autorité-là, vous avez certainement des éléments d'autorité que vous n'avez pas exprimés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si j'ai publié un livre et que je le mets comme ça, vous ne le voyez pas le livre. Vous ne savez pas que je suis auteur. Mais si je le mets comme ça et que je vous dis que je suis auteur, pourtant, c'est la même réalité. C'est la même réalité. J'écris des livres, que je vous le dise ou pas, que je vous le montre ou pas. Mais la perception de la réalité est tout de suite différente. Il y a une grande probabilité quand je vous ai parlé du livre, tout de suite, vous vous êtes dit « Le mec, il a écrit chez Errol. » Alors que vous ne me connaissez pas vraiment, mais waouh ! Et en fait, c'est à vous de jouer sur ça. Un livre que je peux vous recommander, c'est un très mauvais titre. qui s'appelle « Influence et manipulation ». « Influence et manipulation » où il parle comme ça de comment influencer les gens. Et moi, ce que j'ai appris, c'est… Alors, je vous le fais en français, mais « It's not bragging if it's true ». Ce n'est pas se la péter si c'est vrai. Parce que parmi vous, il y a peut-être cette idée de « Ouais, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un modeste. Je ne suis pas habitué à me la rappeler. » Si j'ai écrit un livre, j'ai écrit un livre. Ce n'est pas se la péter si je parle, si je dis la vérité. Si je m'appelle Lingen et que j'ai 35 ans, je m'appelle Lingen et j'ai 35 ans. Je ne me la pète pas en donnant un fait. Maintenant, si tous les jours, je vous dis « J'écris un livre, c'est le meilleur livre au monde. » Ok. Là, c'est subjectif. J'ai écrit un livre, c'est la réalité. J'ai fait un événement, c'est la réalité. Est-ce que l'événement, il était bien ou pas ? Écoutez, je n'ai pas écrit dans la description. C'est le meilleur événement selon auquel ont participé les participants, selon moi. Voilà, je n'ai pas inventé les choses. Le selfie, c'est une réalité. Les gens ont l'air contents. Voilà, c'est une réalité. Donc, si c'est votre réalité, si vous avez des accomplissements, les cachets ne vont pas vous aider. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est une forme de mensonge non malveillant. Ce n'est pas malveillant, mais c'est une forme de mensonge de cacher ce que vous faites et ce que vous êtes et ce que vous avez accompli dans votre passé. Donc, ça, c'est le premier exemple que je voulais vous donner. L'autre, le deuxième, c'est le livre. Alors, par contre, je peux vous dire que quand j'ai publié le livre, il a été acheté par 2000 personnes, je peux vous dire que j'étais hyper enthousiaste et j'en parlais tout le temps. Alors, je n'en parlais pas en mode prétentieux. Je ne pense pas en mode c'est le meilleur livre, achetez-le, croyez-moi, ça vaut. Voilà. Mais j'étais hyper enthousiaste et j'en parlais, j'en parlais, j'en parlais. Donc, je vous laisse deviner ce que ça peut provoquer 2000 personnes qui achètent un livre qui a l'air pas mal. Vous allez sur Amazon, vous verrez. Ce que ça fait comme effet quand les gens voient mon livre à la FNAC et puis, je vous invite à réfléchir à ce que ça fait sur mon chiffre d'affaires. Alors, je n'ai pas de traces totalement chiffrées sur quel est l'impact d'un livre sur mon chiffre d'affaires mais c'est facilement des vingtaines, trentaines, cinquante mille euros sur les mois et les années à venir. Ça m'a permis de donner des cours dans des écoles. Ça m'a permis de vendre du coaching, etc. Je ne les ai pas, les livres, ils sont là-bas mais la moitié, la moitié des personnes dans le sommet ont écrit des livres. D'ailleurs, dans le groupe Facebook, allez-y, on offre les livres sous forme de jeu concours. Donc, c'est hyper important. Les gens écrivent des livres pas que pour le plaisir mais parce que niveau business, c'est intéressant. OK ? Donc, premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de montrer des preuves d'autorité. Alors là, forcément, je vous ai donné des choses un peu plus haut niveau mais ça peut être des petites choses si vous voulez que je vous donne à quoi je pourrais penser. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Je vous le dis tout de suite mais si vous êtes certifié. Allez, je ne suis tellement pas fan que je vais le mettre entre parenthèses parce que le problème, c'est que quand vous mettez ce genre de choses sur votre profil LinkedIn, ça donne tout de suite l'impression je veux vendre. Je veux vendre. Regardez, je suis certifié. Je vends du coaching. Ce n'est pas l'impression que vous voulez donner. OK ? Mais le fait d'être certifié, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme marque d'autorité ? Voilà, si vous avez donné une conférence et que vous avez une photo, allez-y. Si vous avez un témoignage client, OK ? Allez-y. Témoignage client au sens large, ça peut être un screenshot, vous cacher son nom, est-ce que je peux publier ça sur les réseaux sociaux ou ça peut être vous, simplement parler d'un client. OK ? Ce n'est pas forcément le témoignage client sous format vidéo que vous connaissez. top. Alors, je continue. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? OK. Alors, combien de temps dure la session ? Camille, on va aller jusqu'à 10h45, 11h. et après, on fera un coaching en groupe facultatif. Mais 11h, je préfère te dire 11h max. Merci, Mathéo avait répondu. Il y aura un replay ? Alors, tous les replays sont pendant 48 heures seulement, sauf le mien. Le mien sera disponible toute la semaine. Merci, Mathéo, je vous réponds déjà. Qu'entends-tu par coaching ? Alors, ouais. Merci beaucoup, Sandra. Moi, je suis en train de vous parler de montrer de l'autorité, pas dans vos sessions de coaching. Ok, merci pour la précision. Je suis en train de parler des clés pour attirer des clients. Là, je suis en train de parler de marketing. Marketing et vente. Parce que quand vous coachez, ce n'est pas forcément ça que je suis en train de vous dire. Juste pour être clair, là, on parle de communication. Voilà, c'est ça. Merci Octavie qui a répondu aussi. Il est fier d'être papa. Si on n'a encore rien à montrer, Christelle, on a toujours quelque chose à montrer. C'est juste que parfois, forcément, je vous ai donné ces exemples-là. Là, vous êtes parti. Moi, j'ai… Voilà. Mais ça peut être un truc très simple. Un article de blog ou sur LinkedIn. Vous prenez deux heures. Vous racontez ce que vous savez. Vous écrivez ça sur LinkedIn. C'est deux heures. Et cet article, vous pouvez le partager partout. OK ? Ça peut être très simple. Moi, je vous ai donné des gros exemples pour vous faire comprendre le concept. Mais au quotidien, par exemple, vous n'avez pas vu… Ouais, moi, vous allez me dire que c'est un gros exemple. Au sommet, je vous dis il y a combien d'inscrits, tout ça. Mais ça peut être… Voilà, j'ai fait un coaching en groupe avec des participants. Si ça vous intéresse, on organise ça la semaine prochaine. Mais les participants, ça se peut. Il y avait trois personnes. C'est bien trois personnes. OK ? La personne a juste besoin de savoir quand vous organisez des sessions d'ateliers et de coaching en groupe. Et du coup, la personne peut être intéressée pour s'inscrire à votre prochain coaching en groupe. Ça ne doit pas forcément être énorme. Mais pourtant, être certifié est un fait. Oui, Camille. Alors, je ne dis pas de le cacher. Je ne dis pas qu'il faut le cacher. Par contre, tous les faits doivent être hiérarchisés. Il y a plein de choses. Je ne sais pas, je me suis fait opérer la semaine dernière. Je prendais de l'iprane. C'est un fait, mais ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Après, il y a une hiérarchisation. Donc, quand je te dis sur ton profil LinkedIn, par exemple, de ne pas mettre forcément tout de suite certifié si tu fais du bit de souci, je ne te dis pas de le cacher, de ne pas le mettre du tout. Merci pour vos questions parce que ça permet de clarifier les choses. Alors, certifié ou non, Malorie, ça dépend auprès de qui. Si tu vises des entreprises, c'est sûr. Mais moi, par exemple, j'ai des problèmes en amour et je vois tout de suite le gars, il débarque, je suis coach certifié et je peux vous aider dans votre relation amoureuse. Le français lambda, il va se dire, écoute, lui, il essaie de me vendre un truc, il va me donner des leçons. Les gens, ils ne savent pas, ça veut dire quoi ? Ok, il est diplômé pour m'aider. Ah ouais, tu vois. Alors que si tu mets simplement, j'accompagne les personnes en quête d'amour à s'épanouir, tu vois, un truc comme ça, ce n'est pas ma spécialité. Ah ok, bon, il accompagne. Ok, d'accord, bon, ça veut dire quoi ? Alors que coach, si vous mettez tout de suite, je suis coach certifié, aujourd'hui, vous comprenez bien qu'il y a auprès de certains publics une connotation négative à l'emploi de coach. C'est triste, c'est triste parce qu'il y a eu des mauvaises pratiques et puis parce que voilà, en France, on est très critique. Dès qu'il y a un nouveau truc, on le remet en question et puis voilà. Moi, je ne suis pas certifié. Moi, je ne suis pas du tout certifié, Sandra, j'en suis presque fier. Par contre, c'est sûr que je vais me faire certifier prochainement. Je me suis auto-certifié, c'est mes clients qui me certifient. Mais je reste humble. Je reste humble. Cette année ou l'année prochaine, je vais voir si je me forme formellement. OK ? Parce que je ne veux pas que vous croyez qu'il n'y a que l'école qui peut vous former. Ça, c'est totalement faux. Je vous le dis tout de suite. Totalement faux. Julia, j'ai l'impression que le coach, dans sa communication, doit prendre la casquette d'un expert ou d'un mentor, ce qui n'est pas le même métier qu'un coach, pas la même posture ou pas le même impact. Ça apporte beaucoup de confusion. OK. Alors, Julia, tu es certainement coach certifié. Moi, je vais vous dire un truc. On est au sommet virtuel coach en mission. Je ne travaille pas pour des labels. Je ne travaille pas pour des écoles. Je n'ai pas de maître. Je n'ai personne qui me commande, qui me dit quoi faire. Ça va en plaire à certains. Ça va déplaire à d'autres. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis là pour vous aider à développer votre activité de coaching. Si vous êtes certifié, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Si vous n'êtes pas certifié, vous n'en avez pas besoin. Il n'y a rien qui vous oblige légalement à l'être. Donc, c'est bien qu'on parle de ça. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que le monde a besoin de coach. Si vous avez envie de vous former pendant un an, deux ans et venir aider les gens, OK. Mais si vous pouvez aider aujourd'hui des gens et que vous n'avez pas besoin d'un bout de papier pour vous dire que vous pouvez aider des gens, je vous invite à faire preuve de pragmatisme. Je ne suis pas formateur sur le coaching. Par contre, d'expérience, empiriquement, je peux vous dire qu'il y a une grande partie de la population qui peut aider des gens. Ça va parfois être sous forme de formation, consulting, coaching. Maintenant, le coaching, il y a des écoles qui vont vous dire le coaching, c'est ça. Les écoles, elles disent ce qu'elles veulent. Moi, je dis ce que je veux. Qui a raison ? Peu importe. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui, vous avez envie d'aider les gens et que vous pensez que vous êtes compétents, posez-vous vraiment la question de comment je peux aider les gens plutôt que dans quel cursus scolaire je peux rentrer. On n'est plus dans le même monde. Vous voyez, la dernière fois, j'étais dans un restaurant. Il y a des restaurants, des chefs qui s'autoproclament autodidactes. La seule chose qui est intéressante, c'est est-ce que vous pouvez apporter de la valeur à la personne que vous coachez ? Si vous êtes coach certifié, vous n'apportez pas automatiquement de la valeur. Moi, je connais des coachs certifiés qui sont malveillants, qui font des choses non éthiques. Donc, la certification n'est rien. C'est qui vous êtes et ce que vous donnez qui importe. OK. Voilà. Et puis, encore une fois, le coaching, c'est la définition que vous voulez donner. Moi, j'ai un coaching très pragmatique un peu à l'américaine. C'est que durant une session, je vais surtout vous écouter et vous poser des questions. OK. C'est quand même une base du coaching. Par contre, si à un moment, je dois vous faire une recommandation, je dois vous donner un conseil, je vois que vous tournez en rond et que ça ne vous avance pas plus de tourner en rond parce que j'ai d'autres sujets à travailler avec vous, je vous donne un élément de réponse. Je ne suis pas idéologue du coaching. OK. Je ne suis pas un idéologue, je suis un pragmatique et c'est OK si ça ne plaît pas à tout. C'est vraiment OK. Quel est ton logiciel de MindMap ? MindNode s'appelle. MindNode. Toi, qu'est-ce que, y a-t-il une différence entre accompagnement et coaching ? Moi, quand j'emploie le terme accompagnement, j'inclus du coaching. OK. Par exemple, nous, on a un programme d'accompagnement où vous êtes coaché, mais vous suivez aussi des formations, vous venez aussi à des conférences et on vous offre aussi un livre donc c'est un accompagnement global et il y a du coaching en groupe, du coaching individuel. Alors, je lis le Malorie son enfant. OK. Non, Malorie, je vois ce que tu veux dire. En termes de talification, les prospects sont, oui, ils te demandent ce qu'ils veulent, mais le prospect, il a surtout envie de voir quelle valeur tu lui apportes. Moi, j'ai vendu il y a trois semaines du coaching en dev perso pour une problématique très personnelle. OK. Je ne vais même pas vous la donner parce que j'ai envie de respecter la confidentialité de mon client. Je lui ai vendu un pack. Alors, ce n'est pas mes tarifs habituels. En business coaching, je suis beaucoup plus cher, mais je lui ai vendu un pack sur quatre mois, une heure par semaine, toutes les semaines à 6 000 euros, à 6 000 euros taxe, non, 6 000 euros TTC. 6 000 euros alors que je ne suis pas certifié, que je suis business coach à la base, je ne suis pas coach en dev perso et je lui ai quand même vendu ça à 6 000 euros. Mais vous croyez qu'il me paye comme ça juste parce que je lui dis que je suis coach ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? La personne a appris à me connaître, je lui ai offert une session, on a discuté, il a vu ce que j'ai fait. Ce qui l'a intéressé, c'est de travailler avec moi, pas pour mes diplômes, il ne sait même pas, mais pour la valeur que je lui apporte. OK ? Je vais vous parler de ça après Profession Coach. C'est un livre que je vous recommande. Il parle d'expérience de coaching. Aujourd'hui, par exemple, moi quand je recrute, je ne demande même pas le CV. Je crois que la moitié des gens qui sont dans mon équipe, je ne connais même pas leur CV, je ne connais pas leur diplôme. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on se fait un appel, on se fait une interview. Peut-être que tu travailles gratuitement pour moi au début ou pas très cher et prouve-moi de quoi tu es capable. Ton diplôme, il ne m'intéresse pas du tout. Et je vous invite vraiment à avoir ce pragmatisme. Ce n'est pas parce que vous, peut-être Malorie, toi, tu es très attaché à ça. Tu es très attaché à cette notion mais moi, si j'achète un masque, il faut qu'il soit certifié norme européenne. OK ? Et c'est normal. Tu as raison, tu vois, pour un masque pour le coup. Mais tes clients ne réfléchissent pas forcément comme ça. Donc, ne projette pas ton mode de fonctionnement à tes prospects. Après, tu as le droit d'aller chercher des clients comme ça mais garde en tête que la plupart des gens, ça ne les intéresse pas. Sauf si vous travaillez pour des entreprises. Là, c'est autre chose. Je vais malheureusement devoir passer à la suite parce que j'aime vraiment répondre aux questions mais je ne vais pas pouvoir le faire. Je ne sais pas Val quelle école encore. Je vous avoue que je ne suis attiré par aucune école pour le moment. OK. Je vais malheureusement zapper un peu vos questions et je vais voir à la fin comment je peux vous répondre après. OK. On est à peine au deuxième point et je vais vous parler c'est de donner confiance. Ça, c'est hyper important de montrer vos valeurs. Alors, c'est des exemples. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire. Alors ça, je sais dans les écoles, on vous dit qu'il faut vous être un miroir, vous êtes neutre, etc. OK. Vous faites ce que vous voulez. Ce que je peux vous dire, c'est que ça, ça marche. Ce n'est pas la seule manière de marcher. Attention, je ne dis pas ça non plus. Mais, faites quelque chose en alignement avec qui vous êtes plutôt que parce qu'une école vous l'a dit. Et si vous êtes aligné avec ce que l'école vous dit, OK, top. Mais posez-vous la question. Est-ce que vous êtes aligné vraiment sur le fond ou parce que vous êtes quelqu'un de scolaire qui aime bien suivre les choses, les instructions et parce que l'école vous a dit il ne faut pas parler de qui vous êtes, alors vous n'en parlez pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, dans mes valeurs, il y a la famille. Pour moi, c'est hyper important. Voilà, je vous présente Marina et ma fille Evie. J'ai beaucoup hésité avant de publier une photo et voilà. Mais peu importe. La famille, pour moi, c'est hyper, hyper important, bien plus important que le business. Et du coup, ce serait presque hypocrite pour moi de ne pas parler de ma famille sur mon Instagram. Pourquoi je vais parler de mes vacances, de mon business, de mes clients, des nouveaux livres que j'achète, des nouveaux outils ? Je vais vous donner des conseils et je ne vais pas parler d'une des choses les plus importantes dans ma vie. Donc, le truc, c'est quand vous partagez vos valeurs, ce que vous n'aimez pas, c'est que ça va faire fuir des gens. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est tous les gens qui vont être attirés par vos valeurs, qui vont être intéressés par ce que vous faites. Et vous n'avez pas besoin de conquérir le monde entier. Je ne suis pas du tout fan de Trump, on est d'accord, je ne suis pas du tout fan de Trump, mais j'ai lu que Trump, il est en train de vouloir revenir dans la politique et le parti des Républicains, il a plein de fans et il a plein de gens qui l'apprécient. Le gars, il a compris un truc, c'est qu'il pouvait partager ses valeurs et être soi-même et il n'a pas besoin de plaire à tout le monde pour réussir. C'est triste que je vous cite Trump en exemple, mais c'est la réalité. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en partageant vos valeurs, même là, je vais peut-être vous faire fuir des gens. Si vous, parmi vous, la famille n'est pas si importante que ça pour vous, eh bien, il y a des grandes chances que vous ne devriez jamais être client de chez nous et c'est OK. Vous n'avez pas besoin d'être marié ou d'avoir des enfants, mais au minimum, vous êtes intéressé par la valeur famille. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas intéressé par la valeur famille, ça veut dire que vous avez d'autres valeurs et je respecte. Mais si votre valeur, c'est juste la liberté, juste le voyage, juste le matériel, juste les relations amicales, les relations amoureuses, je ne sais pas, il y a quoi comme valeur en dehors de la… Voilà, le business, la croissance, le dev perso, mais que la famille, ça ne vous intéresse pas. De toute façon, on ne va pas s'entendre parce que quand vous allez rejoindre notre programme, vous allez voir qu'on vous parle de créer un business qui soit aligné, écologique et qui vous mène vers votre passion. Et vous, vous allez me dire maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Du coup, vous allez demander un remboursement. C'est à rien qu'on travaille ensemble. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment important. Je pourrais en parler des heures, mais je vais passer à la suite. Aussi, donner confiance et faire preuve de vulnérabilité. Et ça, c'est dur pour beaucoup. Par exemple, j'ai partagé dans un épisode de podcast et je vais vous partager le lien si ça vous intéresse. Je vais vous le mettre dans le chat où je fais mon bilan de 2020, notamment le bilan financé. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Je ne vous ai pas dit quel profit j'ai fait et je ne vais pas vous le dire là. Si vous êtes intéressé, allez écouter l'épisode de podcast. Et je me rends vulnérable en fait. Je me rends vulnérable. Je n'ai pas besoin de prouver à terre entière que je suis parfait. Je ne le fais pas pour des raisons de manipulation, mais si vous les manipulez, il faudra même parfois inventer des problèmes parce que les gens, ça ne les intéresse pas de suivre juste un gars parfait ou une fille parfaite. Vous le voyez bien dans les films de super-héros. Le héros, il y a toujours un moment où c'est galère. Les gens, ils ont envie de ça. Ils ont envie de voir que vous êtes proche d'eux, que vous êtes humain et que vous êtes comme eux. Donc, attention, ne le faites pas par manipulation. Vous voyez, moi, l'épisode de podcast, j'aurais préféré dire autre chose, mais je vous dis, je le fais, voilà. Mais ça crée de la confiance. Ça crée de la confiance. Le gars, il est vrai. Le gars, il est authentique. Je peux peut-être travailler avec lui. Donc, c'est ce que je vous invite à donner comme image. Partager du contenu de valeur. Troisième point que j'aimerais vous partager. Les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, moi, ça fait, j'ai plus de 10 000 abonnés. Je ne sais pas, j'ai 800 vidéos, je crois. J'ai commencé il y a 10 ans. Vous voyez, là, j'ai des vidéos avec 344 000 vues, 80 000 vues, 75 000 vues. Et les vidéos ont pour deux objectifs. Le premier objectif, alors, ce n'est pas ça que je voulais faire. Le premier objectif, c'est de vous attirer du trafic. C'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des podcasts. Donc, quand je publie, est-ce que je pourrais vous donner un exemple ? C'était à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, je voulais attirer des gens qui étaient intéressés par Twitter. Du coup, j'ai créé une vidéo Twitter. J'ai appelé ça Guide Twitter pour débutants ou Tutorail Twitter. Vous voyez, et j'ai mis des mots-clés et en description, j'ai mis des mots-clés pour attirer des gens. C'est comme ça que j'ai fait presque 500 000 vues juste avec des tutoriels Twitter. Attirer des gens, c'est bien, mais après, il faut les transformer en prospects et en clients. Ça, c'est une autre histoire encore où je ne vais pas approfondir, mais l'idée, c'est d'apporter du contenu, des invités, par exemple, à faire un appel avec vous. Pareil pour le podcast. Moi, j'ai fait plus de 200 épisodes de podcast. Les podcasts audio, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui vous écoutent pendant 10, 15, 30, une heure, 15 minutes, 30 minutes, une heure. Et du coup, il y a comme une relation qui se crée. Waouh ! Tous les semaines, ils me donnent du contenu, c'est génial. Waouh ! Trop bien. Et pareil, ce sommet, ce sommet, c'est un parfait exemple. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer ? Vous pensez d'un point de vue marketing pour moi ? Je n'ai rien à vous catcher. Vous n'êtes pas bêtes de toute façon. Et puis même, ça peut vous donner des idées. Pourquoi j'ai créé un sommet ? Oui, j'aime rassembler des gens. J'aime apporter de la valeur. Mais d'un point de vue marketing, c'est génial pour moi. C'est des milliers d'inscrits. C'est des prospects qualifiés, hyper qualifiés et qui vont devenir clients sous une forme ou une autre un jour ou un autre. Pas tous, mais il suffit que 1% des participants du sommet deviennent clients pour que ce soit une opération hyper rentable. Je ne suis pas en train de vous dire donc forcément de faire un sommet mais d'apporter de la valeur. Par contre, si vous regardez ce webinaire, si vous regardez les prochaines présentations et que le contenu n'apporte pas de valeur, ça va m'apporter zéro client. Il faut que ça apporte de la valeur. Je passe au quatrième point et je fais un temps de questions-réponses. Alors, je vais te faire un petit temps de questions-réponses quand même. C'est quoi la limite avec la vie privée ? Mon but n'est pas d'être influenceuse non plus. Je trouve ça compliqué. Betty, en fait, la limite, c'est toi qui te la donnes. Tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas en train de vous dire de partager des photos de vos enfants. C'est juste une illustration. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. J'ai attendu trois mois pour le faire. Je suis en train de vous dire que si vous êtes dans le coaching, c'est pour créer des relations interne, pour créer des relations. Une relation ne peut pas se créer sans que vous, vous partagez un minimum de qui vous êtes. Et si vous êtes à l'aise, si vous aimez un livre et que vous êtes à l'aise, prendre une photo, j'ai aimé ce livre, ça m'a permis d'apprendre ça, ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous n'êtes pas obligé de faire un selfie de votre enfant pour partager des choses. Ce n'est pas forcément du voyeurisme. Moi, par exemple, quand je pars en vacances, est-ce que je le fais ? Je le fais un petit peu. Mais pour Noël, par exemple, je n'ai pas partagé tous les repas. J'en ai partagé un petit peu. Mais parce que moi, c'est partie de ma personnalité. On va en parler un peu plus après. Si dans ma vie de tous les jours, j'aime partager à mes amis ce que je fais, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. avec mes clients parce que je ne vois pas mon business comme juste un moyen de gagner de l'argent. Sinon, on ne vous lance pas dans le coaching. Vous savez tous que si vous voulez gagner de l'argent, il y a d'autres moyens de le faire. Si vous lancez dans le coaching, c'est pour créer des liens et c'est pour mettre un peu d'humain et de qui vous êtes dans ce que vous faites. Si vous ne mettez pas de qui vous êtes dans ce que vous faites, créer un business dans le coaching, ça va être presque impossible. Je vais vous le dire tout de suite, ça va être presque impossible. Maintenant, quand je vous ai dit ça, il y en a peut-être qui vont se dire mince alors, je n'aurais pas dû venir à ce sommet, ce n'est pas fait pour moi le coaching. J'aimerais vous faire réfléchir sur un truc. C'est qu'aujourd'hui, vous pensez par exemple que certaines choses, vous ne voulez pas les faire mais je peux vous dire que ce n'est pas vos pensées, c'est des croyances que vous héritez de votre famille, de votre entourage, de votre conjoint, de vos amis. Par exemple, cette idée de publier une photo de mon bébé, de ma fille, pendant un moment, je ne voulais pas le faire. Pourquoi ? Parce que je savais que dans mon entourage, il y avait des parents qui me critiqueraient, qui me diraient c'est nul, ne le fais pas, ton bébé n'est pas d'accord, plus tard, il y a des pédophiles. Bref, parce que je ne voulais pas qu'on me critique, inconsciemment, cela m'a affecté et cela m'a fait prendre une décision et à un moment, je me suis dit mais non, écoute, je ne vais pas publier des photos tous les jours de ma fille mais une fois tous les trois mois, si j'ai envie, je le fais quoi, mince. Je ne veux pas me laisser influencer par d'autres personnes. Je veux pouvoir prendre mes propres décisions. Cela peut me faire réfléchir, je reste humble mais à la fin, c'est quand même moi qui décide et cela, c'est hyper important. Ce n'est pas parce que là, je vous ai dit partager un peu de votre vie privée que vous devez le faire par exemple. Par contre, ce que je peux vous dire c'est que la thématique d'aujourd'hui, c'était de vous aider à attirer des clients. Si aujourd'hui, vous attirez des clients sans parler un minimum de vous, bravo, dites-moi comment vous le faites. Je serais très intéressé mais si vous n'attirez pas de clients et que vous voulez garder votre modèle actuel, est-ce qu'en continuant un modèle actuel qui vous apporte un résultat, subitement un jour, cela va vous apporter des résultats ? Et pour prendre aussi un peu de recul, attention, créer un business de coach, c'est hyper complexe. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas genre juste en publiant une photo de votre fille ou de votre fils que vous allez attirer des clients. c'est juste un élément que je vous partage là. Ok. Top. Je réponds à d'autres questions. Que penses-tu de la chaîne YouTube comme canal d'acquisition ? Oui, c'est très intéressant. Par contre, sur le court terme, cela ne va rien t'apporter. Il faut juste que tu aies ça. Par contre, tes prospects actuels, tu peux faire une vidéo et tes prospects qui hésitent à travailler avec toi ou qui ne veulent pas faire un appel avec toi, et tu leur envoies la vidéo et tu leur dis tiens, j'ai pensé à toi, regarde cette vidéo, cela parle de cela. La personne regarde et vous montez dans son autorité. La personne, elle gagne confiance en vous, elle comprend un peu plus aussi vos valeurs, votre expérience, vos compétences et après peut-être qu'elle a envie de travailler avec lui. Ok. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas répondre à toutes les questions. De toute façon, la valeur, ce n'est pas que moi qui l'apporte mais je vois que vous communiquez entre vous donc vous n'écrivez pas dans le vent si cela peut vous rassurer. Adapter sa méthode de vente à sa personnalité. Là, j'aimerais donc introduire un peu plus cette notion d'expérience de coaching. Moi, par exemple, à la base, je n'aime pas vendre du tout. Cette idée de acheter mon truc, il vous reste 15 jours avant que le tarif augmente comme je le fais un peu pour le sommet. J'aime bien mais sans plus en fait. Et si je devais faire que cela, je ne réussirais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prouver aux gens en un à un que moi ou mon équipe, on est la bonne personne pour vous. Et donc, l'expérience de coaching dont parlent les auteurs du livre Profession Coach, c'est simplement d'offrir une session de coaching, de coacher puissamment et donner et donner et montrer et faire expérimenter à votre coacher votre capacité à la coacher, la valeur que vous apportez de sorte qu'il a envie de travailler à eux. Ça, ça me plaît. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon business. J'ai participé à un sommet, à un sommet au salon SME en 2019, je crois, 2020, 2019. et on a offert comme ça 100 appels stratégiques, 100 expériences de coaching à des inconnus. Et c'est comme ça que je suis monté notamment en compétences et que j'ai prouvé à certains clients qu'ils pouvaient travailler avec moi. Maintenant, je vous dis ça, mais ce n'est pas… C'est une méthode qui a des limites. Je ne vais pas rentrer dans comment vendre au téléphone aujourd'hui, mais c'est une méthode qui a des limites. Je vous le dis tout de suite. Je vous invite à 18 heures à venir au webinaire, à l'intervention de Levi qui va vous parler de ça notamment. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est top de pouvoir apporter de la valeur avant de chercher à vendre parce que durant cette expérience de coaching, ce n'est pas blablabla, tiens, achète mon truc. C'est blablabla et à la fin, vous offrez éventuellement une deuxième session où là, vous allez parler de votre offre. Donc, pour moi, ça m'a réconcilié avec la vente. Je me suis dit ok, si vendre, si vendre, c'était un script où il fallait raconter des trucs pour manipuler la personne, ça ne m'intéressait pas. Mais si vendre, c'était de coacher, là, c'est devenu un test. Les webinaires, les webinaires, là, ce qu'on fait, c'est un format webinaire. Moi, vous voyez, je ne suis pas un bon acteur. Je suis vraiment enthousiaste d'être là, de discuter, d'échanger avec vous après de vous avoir en coaching en groupe éventuellement. Je ne sais pas combien on va être mais on va y être. Du coup, je kiffe ça. C'est vraiment génial. Du coup, je pense que je ne suis pas trop mauvais. Mais si demain, vous me dites de faire quoi ? La publicité, par exemple, la publicité sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube, ce n'est pas ma grande spécialité. Ça ne colle pas totalement à ma personnalité, en partie seulement. Du coup, c'est pour ça que je ne le fais pas trop et que quand je le fais, je ne suis pas très bon. Donc, à vous de prendre quelque chose qui soit lié à votre personnalité. Et en tant que coach, forcément, vous aimez interagir avec les gens. Donc, créez un maximum d'opportunités pour interagir. Tout ce que vous faites doit amener vers ça. Je discutais avec des prospects qui me disaient on n'a pas de clients, pourtant on publie du contenu sur Instagram et on n'a pas de clients. Oui, mais c'est quoi le lien entre ce que tu publies sur Instagram et avoir des clients ? Parce que si tu veux vendre du coaching avec une publicisation Instagram où les gens cliquent et après ils achètent sur un site e-commerce des heures de coaching, ça, ça ne va vraiment pas marcher. Ça ne va vraiment pas marcher. Pour rappel, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, qui n'ont pas encore vu ma masterclass où on passe en revue comment vendre du coaching vraiment du haut de gamme, je vous remets le lien. Inscrivez-vous là. Et enfin, montrer du leadership et après je passe aux questions et aux réponses. C'est aider à être ambitieux. Quand vous êtes en appel avec un prospect, c'est très important que vous l'aidiez à être ambitieux. C'est ça être un leader. Être un leader, c'est aider l'autre à devenir la meilleure version d'elle-même. Donc, quand vous avez au téléphone un prospect qui vous dit si vous êtes par exemple coach en reconversion professionnelle. Non, mais moi, je n'ai qu'un bac. Je vais me contenter juste d'un petit travail et ça ira. Et vous, qu'est-ce que vous faites en tant que coach ? Vous arrêtez là ? Non, vous lui posez des questions, vous la faites réfléchir. OK ? Qu'est-ce qui te fait dire qu'avec un bac, tu ne peux pas faire plus ? OK ? Est-ce que tu connais des personnes qui ont réussi un haut niveau sans même leur bac ? Il paraît que Steve Jobs n'a pas eu de bac. OK, tu en penses quoi de Steve Jobs ? Oui, mais Steve Jobs, c'est Steve Jobs. Moi, je ne suis pas Steve Jobs. OK, tu es quoi ? Elle est bloquée en fait. Elle ne peut pas vous raconter des histoires. Elle sait qu'elle n'est pas nulle. Elle a envie de vous dire je suis nulle, comme ça, elle reste dans sa zone de confort, mais elle sait qu'elle n'est pas nulle. Non, mais bon, oui, je ne suis pas Steve Jobs, mais j'ai des compétences. OK, tu as quoi comme compétences ? Je vais faire ça, je vais faire ça. OK, dans ton passé, qu'est-ce qui te fait croire que tu es capable de faire plus grand ? Tu peux me citer un accomplissement professionnel ? Oui, un jour, j'ai fait ça, ça a vraiment marché. OK, et tu en penses quoi de faire ce genre d'action plus souvent ? Waouh, mais ce n'est pas possible. Là, c'était de la chance. OK, c'était vraiment de la chance. Bref, vous voyez le truc. Vous questionnez, vous questionnez et à la fin de l'appel, il se dit waouh, en fait, non, mais tu as raison, je peux prétendre à autre chose, je peux peut-être lancer mon business. Waouh. Et vous l'avez aidé à être plus ambitieux et c'est comme ça aussi que vous pouvez vendre votre offre de coaching. Parce que si la personne, elle vous dit ouais, non, je ne suis pas capable, pourquoi elle vous payera pour du coaching si c'est pour atteindre des résultats médiocres ? Non, c'est pour atteindre des plus grands résultats, n'est-ce pas ? Donc, aidez-la à être ambitieux. Un autre exemple, c'est des exemples, je ne suis pas en train de vous donner une leçon de leadership. Moi, par exemple, avec des prospects ou des clients ou des anciens clients, je n'hésite pas à suggérer des concurrents. Ça peut être fou pour certaines personnes. Comme ce sommet, dans ce sommet, il y a des concurrents. Mais c'est ça, faire preuve de leadership. J'ai une cliente, j'en suis hyper fier, qui, c'est ma meilleure cliente des deux dernières années, qui a signé pour une offre de mentorat sur un an à un montant à cinq chiffres. Elle terminait le programme avec moi et elle réfléchissait à un autre programme pour la suite. Et je lui ai suggéré, je vous promets, je lui ai suggéré au moins cinq concurrents. Cinq concurrents et genre, je n'ai pas fait, je ne lui ai pas donné des vieux concurrents pour qu'elle se plante et qu'elle se dise « Oh, Lingen, tu es meilleure. » Je lui ai vraiment donné des noms, de dons de personnes avec qui j'ai travaillé. Et elle a fait le tour et finalement, ça ne lui a pas plu et finalement, elle a re-signé pour un an avec nous. Parce qu'en lui suggérant des concurrents, je lui ai montré quoi ? Je lui ai montré que je n'étais pas un vendeur, que j'étais là réellement pour l'aider elle et que ce qui m'importait, c'était son bien-être. Et comme c'est son bien-être qui m'importait le plus, eh bien, j'ai fait ce que j'aurais fait pour ma meilleure amie ou mon meilleur ami, c'est que je lui suggère des concurrents. Et comme ça, elle fait son choix. Et si vous êtes meilleur que vos concurrents ou que vous avez montré que vous aviez des meilleures valeurs, moi pour tout vous dire comment j'ai signé, c'est que je l'ai fait signer, c'est que je lui fais une offre irrésistible hyper adaptée à ses besoins, hyper adaptée. Du coup, aucun concurrent ne pouvait faire concurrence. Voilà, c'était la suggestion, l'anecdote. Puis, une dernière idée que j'ai pour vous, c'est de faire une proposition quitte à laisser votre égo de côté. Moi, j'ai des anciens clients, par exemple, qui ne veulent plus travailler avec moi parce qu'ils ont terminé un cycle et qu'ils veulent faire autre chose. Et du coup, ma fierté me dit mais Lingen ne leur propose pas ton nouveau mastermind ou ton nouveau programme. Laisse tomber quoi. Voilà, ils sont passés à autre chose. Ça, c'est mon égo qui parle. Parce que je n'ai pas envie de me prendre un vent parce que je n'ai pas envie d'être mal vu, d'être perçu comme un gars qui veut absolument vendre. À un moment donné, je me suis posé, je me suis dit qu'est-ce qui est bon pour elle ? Ce qui est bon pour elle, c'est qu'elle ait au moins la connaissance de mon nouveau mastermind, par exemple, et qu'elle fasse son choix en connaissance de cause. Et ton égo Lingen ne l'intéresse pas, ça ne l'aide pas. Et du coup, je lui fais une proposition. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Là, en l'occurrence, pour le moment, elle m'a dit non, mais ce sera peut-être un oui plus tard. Le leadership, c'est aussi ça, respecter. Et quand on vous dit non, à un moment donné, c'est aussi non, vous respectez et ça peut devenir un client après. Mais c'est hyper important de laisser votre égo de côté et voir ce qui est bon pour votre prospect. Et quand vous faites ça, vous gagnez la confiance de votre prospect, d'autant plus. Et vous faites preuve de leadership et ça, ça donne envie de travailler avec vous. Ça, ça donne vraiment envie de travailler avec vous.